Merci beaucoup M. Guillard, merci beaucoup aux intervenants et aux organisateurs de cette journée. Je suis ravi d'être présent avec vous. Alors d'abord, je dois bien évidemment m'excuser puisque je ne m'appelle pas Jean-Michel, ce qui est bien évidemment hors de, peut-être, j'étais mal positionné dans cet après-midi, et donc je ne m'appelle que Manuel, mais je vais quand même essayer d'intervenir. J'avais un, et le titre laissait penser que j'allais vous parler en 30 minutes de l'autisme, bien évidemment, je ne le ferai pas, et je mesure à quel point c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et je vais essayer de tenir mes délais. Et en lisant un petit peu la littérature de Marcel Luce, en regardant, puisque j'ai découvert, grâce à cette journée, je suis bien évidemment, j'ai découvert à la fois son apport, j'ai essayé de me dire que finalement l'autisme était un bon représentant de comment le corps, comment l'action, pouvait s'organiser, pouvait organiser la mémoire. Et ce que je vais essayer de vous montrer, d'abord ce que je souhaiterais finalement, pendant ces 25 minutes, c'est vous faire changer votre regard sur l'autisme, essayer de vous faire regarder un peu ces patients autrement. Autrement, et pour regarder autrement, je vais essayer de vous emmener dans le monde de l'autisme, et vous regarder comment il fonctionne, et peut-être parce que quand on comprend mieux comment quelqu'un fonctionne, on en accepte mieux la différence, et on peut probablement mieux les accompagner. Vous savez que l'autisme, et M. Guillard, a fait cette intervention, a été longtemps un milieu houleux, surtout un lieu d'idéologie et de conflit. On peut dire que globalement, dans ce champ-là, dans le champ de l'enfance notamment, mais dans d'autres champs, moins on connaît, plus on parle, plus on fait de théorie. C'est un lit qui disait souvent, les adultes ont des théories à la place des yeux, et on finit par perdre le sens de l'observation. Et donc, on a très longtemps opposé des théories, je ne reviendrai pas dessus, et je voudrais essayer d'aller vers des eaux plus calmes. Plus calmes, ce qui ne veut pas dire où on a la connaissance, mais des eaux où on peut avancer, avec simplement une préoccupation, c'est d'accompagner ces patients qui sont en difficulté. Et pour avancer, la première chose pour avancer, c'est de sortir l'autisme de simplement ce concept majeur qu'est la déficience, qui laisse penser qu'effectivement, vous savez, pendant très longtemps, on considérait les autistes, les retardés mentaux, comme des déficients, et les déficients, on les mettait dans un coin. Alors, il y avait beaucoup d'humanité, on s'occupait d'eux, il y avait beaucoup d'humanité, mais finalement, le principe était souvent de les isoler, de les mettre à l'écart de nos sociétés. Et vous savez que toutes les structures d'accueil pour enfants handicapés au sens large posent ces questions-là. Alors, les choses ont changé, je crois, parce que d'abord, on a pu comprendre que ces enfants se développaient, qu'ils développaient leurs compétences, et qu'ils développaient de façon particulière, que ce n'était pas seulement des enfants déficients, mais qu'ils avaient des compétences. Et qu'ils avaient des compétences très particulières, simplement qu'il fallait comprendre ces compétences, et c'était en comprenant, en valorisant ces compétences, qu'on allait pouvoir les aider. Et pour me réaccrocher, finalement, à la thématique du corps et mémoire, j'ai essayé de comprendre comment ce développement perceptif très particulier qu'il y a dans l'autisme construit une mémoire qui est différente. Et c'est cette mémoire-là qu'on va essayer de comprendre, c'est comment ils construisent leur représentation du monde au travers de leurs difficultés. Alors, bien évidemment, je vais parler d'une position médicale, puisque je suis médecin et que j'accompagne ces patients régulièrement. On ne peut pas ne pas partir dans le monde de l'autisme sans entrer avec Léo Caner, qui a été donc sans doute celui qui a inauguré l'autisme, qu'il n'a pas découvert parce qu'il existait avant Léo Caner, mais qui l'a le premier décrit, et qui d'ailleurs dit, en le décrivant, que ce sont les enfants des perturbations émotionnelles, le type autistique, il met la notion d'émotion dans le terme. Alors, Léo Caner avait deux particularités, il était psychiatre, il a eu deux bonnes idées dans sa vie, au-delà des travaux qu'il a fait. Un, il a quitté Vienne, puisqu'il est d'origine autrichienne en 1929, et c'était une excellente idée, quand on sait ce qu'il s'est passé derrière. Et deux, il a publié en 1943 un article en anglais, qui a eu beaucoup de succès. Dans cet article, il dit qu'il y a des enfants, qui ne sont pas des encéphalopathes, puisqu'à l'époque, on considérait souvent que c'était des enfants très retardés ou caractériels, qui ont un contact très bizarre avec leur environnement, ils semblent ignorer ce qui se passe autour d'eux. Et il va dire deux choses qui vont d'ailleurs ouvrir des conflits et des débats. Il va dire, c'est quelque chose qui semble qu'il y ait une incapacité fondamentale. Et là, il fait référence à quelque chose avec lequel l'enfant naît. Et puis, il va rajouter dans cette première publication de 1943 un autre terme, un autre concept, il dit que c'est quand même des parents qui sont un peu particuliers. Ce sont des gens plutôt intellectuels, ce sont des gens qui ont plutôt un haut niveau socio-économique. Et puis, il dit que ce sont des mères qui sont plutôt des femmes qui ont fait des études, qui sont bien représentées dans la société. Et en disant ça, il va introduire une idée qui va, vous en doutez, faire résonance dans des théories qui vont suivre, l'après-guerre, il va dire que ce sont plutôt des mères qui fonctionnent par raisonnement plutôt que par émotion. Et vous voyez que ça introduit un verre dans ce concept qui finira par la caricature, qui suivra ça, de dire que finalement, ce sont des parents incapables de communiquer leurs émotions, et qui vont plutôt raisonner avec leurs enfants, qui vont fonctionner sur le mode de la cognition, et non pas sur le mode d'émotion. Et on va bien évidemment souvent raccrocher l'autisme à une carence de liens de nourriture émotionnelle précoce. Ça, ça va être les débats, je ne vais pas les reprendre, mais pour dire que Léo Canard, qui avait tout décrit de l'autisme, introduit cette idée-là, et qui va faire débat pendant 30 ou 40 ans, entre l'inné, l'acquis, et puis cette idée aussi dont il faudra quand même un jour qu'on arrive à se débarrasser définitivement, c'est que l'enfant autiste, l'autisme est lié à une carence de soins précoces, et notamment une carence de relations maternelles précoces. Ça, il faut se débarrasser définitivement de cette idée. Je ne peux pas ne pas citer Hans Asperger, qui était viennois également, qui était aussi, alors lui, qui faisait de la réadaptation, alors peut-être un physiatrist, un physiotriste, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, actuellement, qui s'occupait de jeunes handicapés, qui vivaient à Vienne, mais qui n'a pas eu la bonne idée de s'en aller. Il a oublié de partir en 1929, et puis il a une deuxième mauvaise idée, c'est qu'il a publié en 1944, ce qu'il a appelé la psychopathie autistique, et il l'a publié en allemand. Ce qui fait que les travaux d'Hans Asperger ont été découverts en 1985, 40 ans, après la publication, presque 40 ans après la découverte de Cannaire, alors qu'il avait déjà décrit. Et il a été d'ailleurs, pour l'histoire, très malmené, avec, comme tout l'était, les patients déficitaires, et les malades mentaux en général par le régime nazi, qui les a beaucoup persécutés, et il a été obligé de fuir avec ses enfants pendant toute la période, cette triste période. Alors, on va essayer très vite d'en donner quelques définitions, en sachant qu'on est parti d'une définition de Cannaire, assez restrictive, qui définit l'autisme comme une incapacité à rentrer en contact avec son environnement de façon adaptée, à être incapable de rencontrer avec des enfants qu'il décrit comme d'intelligence normale, on verra qu'il n'a pas complètement raison, sans handicap physique, on verra qu'il n'a pas complètement raison, sans communication verbale, et là aussi on verra qu'il n'a pas eu complètement raison, mais il décrit en fait des formes assez prototypiques, et puis on va décrire d'autres formes, qui sont des formes qui vont apparaître derrière le concept d'autisme, qui sont des formes d'autisme un peu particulières, alors on a rendu Asperger, un éponyme qui est le syndrome d'Asperger, qui décrit simplement des autismes de très haut niveau, qui ont une intelligence normale, souvent des capacités linguistiques normales, on a intégré momentanément, il en est sorti maintenant le syndrome de Rett, qui est ce tableau particulier, lié à cette microdélétion du chromosome X, et qui donne un tableau d'autisme particulier, parce qu'il est régressif, et puis on a introduit un concept d'autisme secondaire, ou de trouble désintégratif de ces formes, qui surviennent dans un deuxième temps du développement de l'enfant. Donc on voit qu'il y a l'autisme de cannaire un peu créatif, et puis des syndromes qui se sont accolés à l'autisme, par une ressemblance, et l'évolution aujourd'hui du concept, et c'est pour ça qu'on parle plus maintenant du spectre de l'autisme, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une continuité, qu'une discontinuité entre ces formes. C'est-à-dire finalement qu'entre les formes les plus sévères, les plus prototypiques, telles que Cannaire les décrivait en 1943, et puis les formes les plus légères qu'on reconnaît, il y a des choses en commun, il y a des anomalies en commun, et certes d'intensité inégale, certes avec des modalités de fonctionnement et des capacités d'adaptation inégales, et donc on revient aujourd'hui à l'idée qu'il y a finalement un spectre général de l'autisme, qui va du plus sévère au moins sévère, et qu'au sein de ce spectre, bien évidemment, chaque enfant, et c'est peut-être l'intérêt du spectre, a un profil particulier, c'est sur le profil qu'on va travailler, plutôt que sur la catégorie dans laquelle est cet enfant. Donc on est arrivé à cette idée de rentrer un petit peu dans un spectre plus général, cette question de l'autisme. Alors ça a une première conséquence, autisme de Cannaire, 5 enfants pour 10 000, trouble du spectre de l'autisme, 0,5% de la population. Vous voyez qu'en termes de santé publique, on a changé considérablement l'envergure de l'autisme, on est quasiment, aujourd'hui, à 1 enfant sur 150 naissances. Ce qui veut dire que chaque année, en Aquitaine, naît 400 ou 500 enfants autistes. Ce qui montre bien qu'on change à autiste au sens large du terme, au sens du spectre, avec une particularité de l'épidémiologie que peut-être on reprendra, mais je ne vais pas m'attarder dessus, qui est la forte prévalence chez les garçons pour un trouble qui est majoritairement et prédominant chez les garçons. Essayez de vous définir un peu ce qu'est le noyau de l'autisme. C'est d'abord de parler des troubles des interactions sociales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'interagir socialement ? C'est d'abord être capable d'identifier, on va le voir que dans le problème de l'autisme, c'est probablement un des éléments fondateurs, être capable d'identifier ses congénères, au sens large du terme. Et pour ce qui nous concerne, nous, primates humains, c'est d'être capable de reconnaître des humains de ce qui n'est pas humain. Et c'est sans doute une des difficultés profondes qu'ont ces patients, c'est la difficulté à identifier, on le verra dans leur façon de percevoir, identifier ce qui relève de l'humain, de ce qui ne relève pas de l'humain. Comment ça va se manifester ? Bien évidemment très tôt, par une incapacité à utiliser, et le corps va rentrer très vite en action, utiliser les messages corporels. Le premier champ de la communication, bien avant le langage, bien avant l'émergence des premiers mots, même s'il y a ce lien entre langage et corps, c'est tout ce qui relève de la communication non-verbale. On verra que le regard, la posture, l'acquisition des gestes symboliques sont autant d'éléments qui sont fondamentaux dans les premières interactions. Le pointé du doigt, qui est avant la fin de la première année, est un des premiers signes, un des premiers éléments de l'interaction, puisqu'il détermine la capacité non-verbale d'entrer en contact avec ce qu'on appelle l'attention conjointe. Dans des enfants qui ne vont pas regarder, qui ne vont pas sourire, un déficit dans l'expression mémique. Vous voyez que là, on ne parle pas de langage du tout. Une difficulté à comprendre, à émettre des messages qui sont des messages, des messages d'abord non-verbaux et donc des messages corporels profondément. Et dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que les enfants spontanément vont acquérir une corporalité relationnelle. Ce que j'appellerais une corporalité relationnelle, c'est-à-dire la capacité, par exemple, à tendre les bras pour demander à être pris, la capacité à se positionner dans les bras de sa mère pour gagner en contact. Et c'est des enfants qui ne vont pas utiliser du tout ça avec des postures extrêmement particulières. Et un enfant autiste, ça se reconnaît parfois, je ne dirais pas tout le temps, à justement cette posture particulière qui fait qu'on dit qu'il est bizarre. Et vous savez, c'est drôle, parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu, et pourtant, il y a quelque chose dans sa façon de se tenir qui est bizarre. Alors, on sait, par exemple, cette façon de se tenir. Si je me tiens sur la pointe des pieds, vous allez dire, cet homme est bizarre. Et bien, voilà, il y a des bizarreries comme ça qui vont se gestionner. La deuxième difficulté va bien évidemment dans l'interaction avec les autres. Et l'interaction avec les autres, c'est la capacité d'échanger, la capacité de partage, la capacité de jeu. Et avec leurs enfants, c'est des enfants qui vont être très vite dans l'isolement face au groupe, avec souvent, souvent un côté isolé ou un côté peu authentique. C'est-à-dire des enfants qui vont être incapables de partager avec leur père ou avec les adultes autour d'eux. Et puis, quelque chose qui est aussi autour de partage émotionnel, interaction, ça veut dire être capable de partager. Et cette notion de partage est sûrement centrale. Une difficulté à partager émotionnellement, à reconnaître les émotions des autres, à identifier leurs propres émotions, ce qui donne une dyssynchronie émotionnelle. C'est-à-dire que des enfants qui ne vont pas partager, sourire en même temps, sourire en réponse, et qui vont avoir des expressions émotionnelles désynchronisées, qui donnent là aussi une impression d'un enfant complètement à part, ou d'un enfant qui a un déficit d'empathie, c'est-à-dire de capacité à reconnaître les émotions d'autrui. Deuxième grand type de trouble, c'est la communication. Et je vous l'ai dit, le premier trouble de la communication, et ce qui constitue plus de 60% de notre communication, c'est le non-verbal. Le langage, c'est un plus. L'homme s'est développé, il a développé le langage, très bien. Mais qu'est-ce qu'on communique par le non-verbal ? Par les gestes, par notre mimique, par notre prosodie, par notre posture, par nos mouvements. Il y a toute une communication dans la balle qui est extrêmement importante. Quand on ne traite pas cette communication dans la balle, quand on ne la comprend pas, quand on ne la décote pas, on passe à côté du langage verbal extrêmement facilement. Je vous en montrerai quelques exemples, mais il faut bien mesurer que faire des mots, faire de la syntaxe, faire des mots qui se suivent, faire de la grammaire, c'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas la prosodie, si vous n'avez pas de traitement intentionnel de l'implicite, si vous n'avez pas la compréhension, la même phrase peut dire des choses complètement différentes. Les troubles du langage eux-mêmes sont évidemment importants. A peu près 60% de ces enfants ne dépassent pas ce qu'on appelle le babillage canonique, c'est-à-dire les premières phases de l'articulation. Ils vont avoir derrière, quand ils le développent, souvent des difficultés en matière de syntaxe, souvent d'utilisation de néologisme, un langage qui est parfois extrêmement littéral. Et puis surtout, une incapacité, et là aussi j'en dirais un mot très rapide, de ce qu'on appelle la pragmatique du langage, c'est que le langage n'est pas utilisé comme un vecteur de communication, comme un vecteur d'échange, mais peut-être utilisé de façon complètement inappropriée, soit par les termes, soit simplement par la soliloquie. Ils ne supposent pas d'interlocuteur et certains enfants autistes ont dans ce domaine des difficultés majeures. Et puis la particularité, c'est tout de suite une particularité à la fois du corps de ces enfants, c'est la tendance à... Ce que Léo Caner appelait l'immuabilité, enfin on a traduit semness par immuabilité, c'est-à-dire cette tendance à vouloir maintenir l'environnement identique ou à identifier les moindres changements. On va voir que c'est une perception très particulière qu'ont ces enfants de leur environnement visio-spatial avec un repérage visio-spatial extrêmement précis qui leur permet de situer chacun des objets, accoler les uns aux autres et de repérer dès qu'il y a un changement. Ce qui aujourd'hui est un axe aussi important, c'est de comprendre que ces enfants ont une perception sensorielle qui est très différente. Qui est très différente, on le retrouve dans des comportements sensoriels particuliers qui sont des comportements qui touchent tout aussi bien la vue, l'audition, mais également la gustation, la somesthésie avec des comportements extrêmement particuliers qui sont souvent des comportements soit d'hyper-réactivité où la moindre stimulation sensorielle va devenir, va être amplifiée, soit au contraire d'hyper-réactivité avec une espèce de sélectivité, de sélectivité et de la perception de leur environnement. Ça donne des comportements sensoriels très particuliers, donc des enfants qui peuvent hyper réagir à des tout petits bruits, à l'inverse, ne pas réagir à d'énormes bruits. Des enfants qui ont comme ça un environnement sensoriel, un environnement sensoriel extrêmement difficile à analyser pour eux. Et la première chose qu'on entend quand on veut écouter des mots, c'est d'essayer de découper les mots. Là, vous ne me lisez pas, vous prenez les mots que je vous dis, j'espère que vous les comprenez et que je ne vais pas trop vite, vous les découpez, vous découpez des sons pour identifier des mots qui vont vous permettre d'aller chercher dans votre lexique une compréhension. Et bien, ces enfants, ils n'arrivent pas à faire ce découpage, tout apparaît avec des fluctuations de perceptions extrêmement importantes. Quelques mots aussi pour rappeler qu'ils ont aussi des difficultés dans le domaine de la motricité, pas toujours de façon liée à une incapacité, mais souvent des difficultés de coordination et surtout des difficultés de planification motrice ou de traitement temporel du mouvement et qui vont avoir une tendance à avoir du mal à engager dans leur comportement des choses un petit peu séquentielles qui conduit à des troubles du comportement qui conduit aussi bien évidemment à des maladresses. Alors, on va rentrer un petit peu maintenant, on a la coque, on va essayer de rentrer dans cette coque et voir comment ces enfants fonctionnent. D'abord, pour vous dire que quand on ne perçoit pas bien les choses, quand on ne rentre pas bien en relation, on n'est plus capable d'aller utiliser des comportements qui sont des comportements de jeu chez enfants et sans reprendre la classification de piaget, vous vous rappelez qu'il y a plusieurs stades de jeu qui fait en tout cas que le jeu qui est d'abord un jeu auto-centré puis partagé permet d'accéder au niveau de la symbolique et que c'est des enfants qui ne vont pas accéder au niveau symbolique et des adolescents et des adultes n'accéderont pas au niveau symbolique. Donc, on va rentrer dans leur univers en essayant de comprendre que quand on ne perçoit pas les choses très tôt dans la vie, je rejoindrai ce qu'a dit Jean-Michel Mazot, c'est-à-dire si on n'est pas amnésique mais on construit une autre mémoire, on organise une perception du monde qui est différente et c'est cette perception du monde qui est différente qu'il faut comprendre pour aider ces jeunes parce que sinon on va les considérer toujours comme avec un mur entre nous. Et pour essayer de comprendre, on va essayer de séparer en tous deux niveaux ce qu'on appelle les processus de bas niveau qui sont le niveau de la sensorialité de la perception et puis les processus de haut niveau qui fait que quand on aperçoit, on va intégrer tout ça pour construire des représentations. Donc, le passage de la perception à l'intégration c'est une complexification de nos opérations mentales. La perception à des niveaux bas c'est d'abord l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives et le langage. Je vais passer très vite juste pour dire qu'en matière de perception ce qui est très particulier c'est le sur-fonctionnement perceptif chez des enfants au TIFF. Ils perçoivent plus et ils trient moins. Ils trient moins avec une discrimination qui est souvent une discrimination en faveur de la perception visuelle versus la perception auditive. en d'autres termes ils traitent mieux ce qui est visuel que ce qui est auditif et un des problèmes de l'autisme c'est de ne pas arriver à croiser le visuel et l'auditif. Et je lis juste très rapidement pour ce que dit Temple Grandin qui est une autiste qui est une autiste qui pendant 12 ans n'a pas communiqué était un institut spécialisé qui depuis a développé le langage et fait de nombreuses conférences que j'ai eu la chance et l'occasion de regarder dit quand moi je suis dans le monde j'ai l'impression d'avoir un amplificateur mes oreilles se comportent comme un microphone et je ramène tous les sons je suis incapable de discriminer donc les sons humains des bruits de la rue et voilà elle a l'impression d'être en permanence dans un environnement sonore indescriptible dans lequel elle ne peut pas extraire du signifiant dans lequel elle ne peut pas extraire des mots dans lequel elle ne peut pas s'engager à l'inverse bien évidemment ce qu'on voit c'est que tout ce qui est autour de l'humain tout ce qui est humain va être mal perçu voire non perçu c'est vrai de la voix humaine c'est vrai des visages humains c'est vrai des émotions et c'est vrai des scènes sociales et donc on voit qu'il y a une balance qui se fait entre une hyper perception de l'environnement qui est surtout l'environnement physique et une hypoperception de tout ce qui est les indices humains qui sont les indices qui vont construire le principe du social et qui vont construire le principe de l'interaction sociale alors il y a des problèmes d'attention avec une attention qui est très particulière parce qu'elle va se centrer sur le détail plutôt que sur le général et je vais vous montrer quelques exemples je reviendrai dessus mais pour vous montrer juste cet exemple là alors je reviendrai très vite monsieur Guillard sur les méthodes d'ail tracking mais qui permettent de regarder comment l'enfant regarde son environnement et vous voyez le point vert dans cette scène qui a été faite par Amiclin d'un film où on voit que la scène sociale n'est pas la focalisation de l'enjeu de la même façon que le traitement des visages la mémoire est une mémoire très très particulière d'abord parce qu'il y a une déficit de catégorisation Temple Grandin dit cette phrase que je trouve très illustrative plutôt que de vous l'expliquer par des mots scientifiques elle dit quand on me demande si j'ai vu le chat sa réponse c'est elle dit quel chat elle dit quel chat tout simplement parce qu'elle n'a pas elle est là sans image de chat dans la tête elle a 100 chats différents c'est à dire qu'elle n'a pas la catégorie chat quand vous on vous dit t'as vu le chat vous n'allez pas vous poser de savoir si c'est un siamois je ne sais quelle espèce de chat vous avez le concept de chat et ces enfants ils vont travailler par juxtaposition d'expérience de contexte et donc Jean-Paul Grandin elle n'a pas le chat dans la tête elle a 150 chats les 150 chats qu'elle a rencontrés celui de sa grand-mère celui de sa mère celui de son voisin celui qui était à côté de l'école etc et ces 100 chats sont contextualisés et donc elle ne sait pas ce que c'est que le chat et pourtant vous savez tous donc c'est difficile de catégorisation on va les retrouver avec cette juxtaposition une connaissance par juxtaposition on parle souvent des enfants pause vous savez qui juxtaposent des pièces et d'ailleurs c'est assez étonnant parce que ces enfants là qui ont ces compétences visuelles particulières ce sont les rares enfants que je connaisse qui sont capables de faire un pause à l'envers qui n'ont pas besoin de la représentation globale pour être capables de constituer ces pauses des capacités mnésiques très particulières avec des niveaux parfois particuliers sur le plan visuel et je voudrais juste vous montrer quelques exemples avec cette capacité de représentation ça c'est un travail qui a été fait par Gilles Tréin qui est un autiste de haut niveau qui a imaginé une ville et qui a reconstruit à partir de fragments de choses qu'il avait rencontrées dans sa vie il a reconstruit des bouts de ville il en a fait une ville imaginaire qu'il a appelée Urville je vous en montre quelques images pour vous montrer la précision du détail les capacités visuospatiales vous ne serez pas étonné de voir que l'humain n'est pas surreprésenté dans cette ville regardez cette image pour vous montrer le traitement perceptif et la capacité mnésique très particulière et allez maintenant la ligne du dessous l'enfant qui a dessiné ça à trois ans à trois ans elle a donc vous voyez à trois ans une capacité de photographie cette mémoire photographique qui est extrêmement particulière disons une capacité de photographie vous voyez que cet enfant est capable de dessiner quelque chose que j'imagine vous attribueriez vous entière un adulte et encore un adulte de talent on va regarder juste quelques méthodes qui nous ont permis de mieux comprendre c'est notamment la perception de 5 minutes la perception des visages donc la perception des visages c'est l'ailtratide on va utiliser donc des images on va regarder le déplacement des pupilles sur des images représentées et vous avez très vite vous le voyez ici au-dessus des contrôles et quand on regarde un visage on regarde trois choses les yeux et la bouche deux yeux successivement et la bouche et quand on regarde c'est une expérience que nous menons actuellement dans notre pôle on voit que l'enfant autiste ne va pas du tout cueillir ces informations il va regarder de façon souvent un petit peu chaotique autour de lui la même chose qui a été faite par ce même psychologue Ami Klein dans une situation de film vous avez en jaune le traitement du regard fait par des enfants contrôles et vous voyez qu'ils vont regarder l'interaction par deux yeux et vous avez en rouge le suivi de regard qui a été fait par des enfants autistes et vous voyez que la prise d'informations n'est pas du tout la même ils ne traitent pas du tout la même façon ces informations notamment les informations sociales prédominantes on le retrouve dans des situations de triangulation où vous retrouvez en jaune la capacité à établir le lien entre trois personnages et en rouge le regard qui est souvent attiré par des détails je vais passer juste pour vous dire que cette particularité du traitement du regard on la retrouve chez des enfants et ça c'est une expérience extrêmement intéressante qui a été faite chez des enfants d'un an le diagnostic d'autisme on le fait à trois ans pour être à peu près stable à un an quand on présente à des enfants des situations et qu'on regarde leur balayage pupilaire vous avez deux modalités une modalité sociale et une modalité géométrique on s'aperçoit que les enfants qui regardent de façon préférentielle les éléments géométriques à l'âge d'un an ont beaucoup plus de risque de devenir autiste donc ça ne veut pas dire que c'est un indice ça ne veut pas dire qu'on va faire le diagnostic là-dessus ça veut dire simplement que cette particularité de traiter préférentiellement le non-social par rapport au social est quelque chose qui s'instruit extrêmement précocement dans la vie dans la vie de la personne je vais passer sur les processus de planification qui sont des processus de régulation de l'activité de qui régule l'activité cognitive et notamment qui vont réguler la capacité à encoder sur le plan de la mémoire quand on ne planifie pas quand on n'a pas la flexibilité on ne peut pas encoder quand on ne catégorise pas ce que vous mémorisez ce n'est pas tous les détails de ce qui se passe aujourd'hui vous allez prendre les grands indices qui vont vous permettre d'aller sortir des choses donc il faut des indicateurs et ça c'est de la catégorisation et ces enfants ne le font pas pour dire qu'ils ont une difficulté de la pragmatique du langage qui met en jeu toutes les bases de l'échange du langage avec notamment un truc de la prosodie je vous ai mis cette phrase qui je n'ai pas dit qu'elle avait volé mon argent vous voyez que quand on change l'accentuation on change complètement le sens je n'ai pas dit qu'elle avait volé mon argent ou je n'ai pas dit qu'elle avait volé mon argent on dit deux choses qui sont différentes et pourtant les mots la phrase sont les mêmes et bien ces enfants autistes ils ne traitent pas ces informations-là et vous voyez à quel point ça peut les gêner alors on va passer au haut niveau et juste pour vous pour vous dire que quand on regarde comment l'intégration finalement de ces anomalies perceptives ce traitement visuospatial prédominant cette adjonction de détails va donner des déficits un petit peu plus globaux dans la compréhension du monde et notamment un déficit ce qu'on appelle en théorie de l'esprit qui est notre capacité de nous représenter l'autre comme différent de nous et pour ça on utilise qui est par exemple votre capacité de dire que sur le schéma de gauche ce que préfère le personnage c'est le bonbon c'est la confiserie qui est en bas à gauche et vous le savez parce qu'il n'y a rien besoin de vous dire il le regarde simplement vous avez traité l'orientation du regard si vous n'arrivez pas à traiter ça vous êtes perdu dans la symbolique et à droite c'est une petite manip mais je vais vous en décrire une plus simple pour vous faire comprendre quand on donne à un enfant autiste une boîte de smarties dans laquelle on met un crayon on est un peu cruel vous savez parfois en expérience mentale et quand on ferme la boîte on lui demande qu'est-ce qu'il y a dedans l'enfant autiste il va dire des smarties il ne sait pas ce qu'il y a dedans on lui ouvre il a un crayon alors comme on est gentil on lui redonnera des smarties quand même mais il est très déçu et puis on va la refermer on lui dit ta maman est dehors elle n'a pas vu ce que tu viens de voir qu'est-ce qu'elle va dire quand on va lui poser la même question et bien l'enfant autiste il va lui penser que son expérience est une expérience qui est hyper général qui est généralisable il va dire la mère va dire un crayon alors que la réponse qu'on attend c'est bien évidemment qu'il va dire des smarties puisqu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans et bien c'est à peu près ce type de choses qui montrent que l'enfant autiste a une capacité fondamentale à se représenter les états mentaux d'autrui donc à interagir à comprendre les autres alors il y a des choses sur l'intentionalité du regard on a beaucoup montré qu'il ne traite pas l'intentionalité du regard et ça c'est extrêmement compliqué ça ramène d'ailleurs à des choses qui ont été décrites par les éthologues chez le singe vous savez que les singes n'ont pas de conjonctive c'est à dire que pour regarder l'orientation du regard il faut voir le déplacement de l'iris et donc quand on n'a pas de conjonctive c'est extrêmement difficile de traiter la notion d'intentionalité au niveau du regard donc on la traite au niveau des gestes et bien les enfantistes n'arrivent pas à traiter cette intentionnalité sont incapables de prolonger le regard la cohérence centrale c'est la capacité à reconstruire cette image de gauche vous montre qu'avec des traits vous reconstruisez un oiseau en fait vous terminez le dessin notre cerveau termine on termine des perceptions l'enfantiste il va percevoir tout par détail il va percevoir par fragments et il ne constitue pas l'ensemble il ne reconstitue pas l'ensemble et on peut le voir dans certaines images par exemple par exemple en haut à gauche il reconnaît l'hippopotame vous changez un détail il va vous dire un éléphant à droite il reconnaît le castor vous donnez une forme particulière il va parler d'un écureuil c'est à dire qu'il ne va pas être capable il va traiter le détail d'informations prédominantes à gauche sur la perruche quand on lui demande qu'est-ce qui est anormal sur cette perruche il va dire qu'elle a deux queues c'est à dire qu'il va prendre le détail physique le plus prédominant et quand on dit qu'est-ce qui ne va pas dans l'image concernant ce poisson à bec ce qu'il va dire c'est il y a un oeil c'est à dire qu'il va représenter il va traiter un détail pour lui le fait que le poisson est un bec ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a pas ce problème de cohérence centrale et regardez ces dessins je vais m'arrêter monsieur Guillard rassurez-vous mais j'aurais tellement de choses à vous dire regardez ce dessin en bas d'un enfant qui construit une maison vous connaissez tous ce dessin construit la maison dans sa globalité on y rajoute le détail après regardez le dessin construit en haut par un enfant autiste et vous voyez que le dessin est construit par juxtaposition de détails il commence par la fenêtre il met la porte il met une deuxième fenêtre il va construire après la maison et ça c'est quelque chose d'assez étonnant cette vision cette représentation du monde par cette juxtaposition de détails je ne peux pas m'empêcher de vous lire ce courrier pour vous montrer la façon dont il fonctionne c'est les enfants autistes qui le disent le mieux c'est une petite fille qui écrit à sa grand-mère qui est restée chez elle et qui dit maman m'a dit que c'était ta fête aujourd'hui je t'en souhaite une bonne on va passer en disant qu'elle n'aime pas beaucoup l'Europe et qu'elle a hâte de rentrer et que les enfants de sa classe l'ennuient énormément donc elle va traiter une information un peu générale et ensuite elle va elle va lui dire la seule chose que j'aime c'est regarder les trains sur la voie ferrée qui passent devant la résidence le train que je préfère c'est le train de 13h09 qui porte le numéro 746 et elle cite toutes les stations de ce train c'est d'ailleurs qu'elle a une représentation qui est un détail et qu'elle va par déficit ah pardon elle a une représentation qui est un détail et elle va envoyer à sa grand-mère quelque chose qui bien évidemment est hors de l'interaction potentielle alors un tout petit mot sur les neurones miroirs ce qui a été une découverte étonnante je crois qu'on en reparlera au cours de ces journées pour rappeler que ce qui a été découvert par l'équipe de Rizzoletti c'est de montrer que quand un singe observait un autre singe prend une banane il activait les mêmes airs corticales et que finalement regardez-vous faire c'était un peu comme faire et donc on s'est beaucoup intéressé à ça parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le champ de l'autisme qui est la question de l'imitation vous savez que l'imitation c'est la première interaction précoce des premiers jours de la vie l'enfant est capable d'imiter on a longtemps pensé que ça disparaissait c'est ce qui n'est pas vrai elle se complexifie l'imitation de l'imitation réflexe elle va devenir imitation interactionnelle et donc le processus d'imiter est un processus qui est un processus qui construit qui construit la représentation de soi et qui va construire notamment la représentation de la motricité et de son corps et ça c'est quelque chose qui est assez fabuleux quand on regarde chez ces enfants c'est leur difficulté à traiter la représentation corporelle alors je vous ai mis là quelques et je vais passer assez vite juste quelques manips et ça c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Tours qui montre que par exemple quand on met en face des images où vous avez des représentations de choses immobiles vous avez au centre quelque chose un mouvement qui est un mouvement non biologique qui est un mouvement et à droite un mouvement biologique et bien l'enfant autiste va traiter de façon indifférenciée le mouvement biologique du mouvement non biologique alors ça ne veut pas dire qu'il ne traite pas le mouvement biologique mais le mouvement humain ou le mouvement non humain est traité de la même façon regardez je vais essayer de vous passer cette petite ça c'est aussi une assez jolie petite manie où vous avez la représentation par points et vous avez le regard en eye tracking à droite le point rouge c'est le regard représentation par points d'un personnage qui bouge et le même personnage bouge mais il est à l'envers votre traitement implicite immédiat ça va être de vous porter sur ce qui est la correspondance humaine et vous avez à droite comment est explorée cette scène par les enfants autistes et vous voyez qu'il explore la version inversée du corps inversée du corps je passe aussi sur une manip et ça va être fini je vous promets que c'est fini juste cette manip qui est aussi une manip qu'on a fait où on représente des personnages je ne vais pas vous les montrer en mouvement mais qui sont des personnages qui interagissent qui sont représentés également par des points dans lesquels on identifie et on s'aperçoit que les enfants autistes sont incapables de mesurer l'interaction corporelle entre deux personnes et de distinguer de ce qui est des mouvements d'interaction mettant en jeu le corps de ce qui sont des mouvements je voudrais juste terminer deux diapositives je vais me permettre monsieur Lillard ils seront vraiment juste pour vous dire pourquoi on parle de trop du neurodéveloppement parce qu'aujourd'hui on a des supports pour penser que il y a dans l'autisme un trouble de ce qu'on appelle la synaptogénèse ou la mise en réseau des neurones alors il y a des gens bien plus qualifiés que moi ici présents pour en parler mais on sait aujourd'hui que c'est un problème qui met en jeu la capacité à mettre en lien nos neurones et ça probablement dans des formes extrêmement précoces on voit qu'on peut y arriver par des atteintes très différentes qui peuvent être de la génétique du développement je pense qu'on en reparlera avec Jean-Michel Pédespin des anomalies anoxiques on peut abîmer ces réseaux par des voies différentes et ce qui est assez intéressant dans ce travail qui là aussi est un travail d'une équipe française c'est qu'il y a un lieu particulier qui s'appelle le sillon temporal supérieur qui semble intégrer qui intègre la perception et qui semble être très impliqué dans la reconnaissance de l'humain versus du non-humain et que c'est ces systèmes là qui sont les plus défaillants entre autres au niveau du cortex chez les enfants autistes l'enjeu ça va être à partir de ça une fois qu'on a mieux compris ces enfants autistes on va pouvoir aller les aider et quand on regarde je vous ai mis toutes les méthodes mais je voudrais juste m'arrêter sur celles qui vont traiter du langage et de la communication et je reviens à ce que disait Jean-Michel Mazot tout à l'heure pour les aider on va leur donner des voies d'appui c'est-à-dire qu'on va utiliser leurs compétences visuelles pour accéder à des compétences auditives et on accède au langage en utilisant des méthodes par la langue des signes par des systèmes d'images qui vont leur permettre d'abord d'avoir une communication là où on pensait qu'ils n'en auraient jamais qu'ils n'étaient incapables de communiquer on va utiliser des images plutôt que des mots mais on va rajouter les mots et progressivement on va essayer de rétablir alors c'est pas de l'entraînement de la mémoire mais d'établir cette espèce de lien entre le son et la représentation visuelle parce que la représentation visuelle elle la traite voilà les choses ont changé je crois qu'aujourd'hui ce qui a beaucoup changé c'est que l'autisme c'est plus cet être bizarre venu de Mars enfermé dans des structures très loin des villes c'est d'abord une reconnaissance de la personne ça a été marqué par le droit à l'éducation et je crois que c'est une loi en 2005 qui a rappelé que ces enfants ont droit à l'éducation ont droit à la cité au sens de citoyenneté je crois qu'aussi on a quand même complètement changé de modèle encore une fois la mère mortifère est définitivement enterrée et il faudra la réenterrer chaque fois qu'elle voudra ressortir si tant est que certains aient envie on a aussi changé parce qu'on n'est plus dans l'idée qu'on va prendre ces enfants comme souvent dans des méthodes éducatives on va les normer les mettre dans notre société mais on se dit il faut peut-être aller les chercher il faut mieux comprendre et puis on va aller on va aller un peu dans leur monde on va aller utiliser des méthodes qui correspondent à notre fonctionnement pour leur donner et là on va faire de la on est des médecins de rééducation finalement on va les accompagner pour leur donner de la fonctionnalité de l'autonomie de la capacité en vivre on ne les soignera pas de l'autisme et puis je voudrais vous dire à titre personnel que c'est une formidable expérience humaine l'autisme parce que c'est des gens c'est une formidable apprentissage de la différence parce qu'ils apportent énormément je trouve sur le plan humain que c'est un combat parce que c'est douloureux bien évidemment d'avoir un enfant qui est en difficulté notamment des familles qui ont longtemps été très maltraitées par les professionnels et que je crois qu'il y a une chose à retenir de ça c'est que justement c'est dans le partenariat avec les familles qu'on améliorera la mémoire de l'autisme je vous remercie de votre attention applaudissements